Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer l'apprentissage du logiciel IdeaStatica, qui est spécialisé dans les détails, et c'est un logiciel particulier. Ce qu'il fait, particulièrement la plupart des logiciels n'en le font pas. Donc il vient en termes de complémentarité à plusieurs logiciels des calculs des structures, puisqu'il lui s'intéresse aux détails, il fait des ensemblages complexes, il ne s'arrête pas aux ensemblages métalliques, mais il vient aussi en béton armé pour faire les analyses de certains détails complexes. Comme aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'appui de pont. Nous avons là notre poutre, ça c'est une poutre en pied, l'autre côté c'est l'appui du pont, et on voit là ce type d'appui. Et ça c'est la manière dont notre poutre va s'appuyer sur notre appui simple. On va voir l'analyse de ça, tous les ferraillages qu'il faut faire, le comportement, l'ouverture des fissures, ainsi que les différents ratios. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Restez attentifs. On commence un nouveau projet. Nous sommes là. L'autre fois on s'est intéressé à la jonction entre aux détails d'ici, c'est-à-dire à la jonction, à l'analyse d'une poutre, d'un poutre avec un seul. Pour aujourd'hui, on va voir les bims dans la poutre, et notre poutre que nous allons analyser, il ne s'agit pas d'un poutre avec un trou. Tout ça ce sont les différentes sections qu'on peut analyser. Nous allons prendre l'appui final. Donc les appuis extrêmes, c'est ce que nous allons considérer. Plutôt, pas l'appui final, l'appui extrémité coupé du section transversale, c'est ce que nous allons prendre. On patiente un peu. Nous sommes là. On commence toujours avec la géométrie. Concernant la géométrie, vous voyez ici M1, le modèle c'est la poutre. On avance. La forme est là. C'est une poutre en T. Le section 450 x 170. Lorsqu'on déroule, on voit ça. Pour mieux voir les autres, vous voyez. Je peux changer, je peux mettre une poutre rectangulaire, une poutre en U. Poutre en T renversée. C'est même avec des jarres. Tout ça ce sont des types de poutres qu'on utilise en pont. Donc là nous sommes en train d'analyser les détails d'armature, le détail du fonctionnement d'un poutre, d'un pont quelconque. On laisse la forme par défaut. Ici on détermine sa longueur. La longueur d'étude, parce que la poutre n'a pas cette longueur là. C'est juste une longueur d'étude par rapport à la pluie. On prend 3,15 m. C'est ce qui est là. Rotation sans couper, là on laisse. Les appuis extrémités coupés. Donc l'extrémité coupée ici, c'est quoi ? C'est 60 et comme hauteur 0,45. Donc appui ponctuel. Donc là, c'est le type d'appui. L'appui que nous avons ici, c'est un appui mobile. Carrément. Parce que celle Z est bloquée. Donc notre poutre fait s'émouvoir un tout petit peu dans ce sens ici. Bon, ça convient à l'appui d'un pont. La rotation n'est pas empêchée. Ainsi que la translation. La nature de la platine d'appui. Puisque la platine qui est là est métallique. Nous avons son matériau. Et là. Ainsi que la largeur et l'épaisseur de notre appui. Ça c'est la position de notre platine. Très bon. Restez attentifs. Vous avez la possibilité de télécharger ce logiciel. Pour une version d'évaluation de 14 jours. Je suis en train de rechercher la version craquée. Une fois que j'ai ça. Je vais vous donner le lien de téléchargement. Mais surtout abonnez-vous. Restez attentifs à la chaîne. Nous sommes là. Maintenant pour le chargement. Pour le chargement. Je prends le cas d'exécution de charge. Les cas d'intuition de charge. J'ai deux cas. Comme d'habitude. Le cas LC1. C'est le cas permanent. L'autre ça sera le cas d'exploitation. On a notre charge. Il dit moins 10 moins 10. Parce que c'est une charge répartie. Si je change, je mets moins 15 ici. Ça deviendra plus à l'exploitation de l'exploitation. Vous voyez. Ici. J'ai moins 15 moins 15 plus tôt. Ok. C'est ça ma charge. Les lieux d'application de la charge. Position. C'est une idée. Tout ça. C'est deux. La charge d'exploitation. Variable. Pour toutes ces charges. Je vais les calculer. Ça peut provenir de quoi. Par exemple. La charge permanente peut provenir du réveillement. Sur la poutre. Donc le réveillement sur la poutre. Ainsi que le poids. Du platelage. Donc du tablier. Sur d'autres poutres. Donc c'est ça. La part de la charge permanente. Et la charge d'exploitation. C'est toujours la seule exploitation. Mais juste. Localiser. En fonction de la zone d'influence de ma poutre. Donc. C'est comme ça. Vous pouvez. Même évaluer. Bon. On laisse cette valeur ici. On revient sur la combinaison. On peut activer ça. Maintenant on vient au niveau du ferraillage. Nous sommes là. Voici le ferraillage proposé. On va aller sur édition. Pour essayer un peu de modifier certaines choses. La cage. C'est à dire. La cage c'est ça. Les barres transversales. Il propose des barres de doux. Avec une distance pareille. 50. Pour le premier cours d'armature. Le reste 11 fois. 150 à descendre. 11 fois 150. Après. 150. On va aller. A 200. C'est que vous voyez là. Donc. J'ai 11 fois 150. Distance. Et. De l'autre côté. J'ai 7 fois. 20. De l'autre côté. J'ai 7 fois. Donc. On ferme. Des. Distances. Là. Ce n'est pas un problème. Je vois que ça me convient. Groupe de barres. GB1. Ça ce sont les barres à placer ici. Dans la partie. Pendue. Quelles sont ces barres là ? Ils proposent des barres de 16. Le nombre de couches. Donc. Première couche. Deuxième. Plutôt le nombre de barres. Que je vais. Augmenter. Je mets 4 barres. Ça c'est le matériau. Qu'on peut toutefois changer. Suivant les zéro codes. Là. Au 2. Nous avons. B500B. C'est ça. Je peux encore mettre. B600B. Ça me va. Avec une distance de 400. Une distance de 400. Et je prends le deuxième. C'est au-dessus. En haut. Les barres comprimées. Je place aussi 4. Barres de 12. C'est ce qu'ils proposent. On va analyser. La distance entre les barres. 1 et 5. À l'intérieur. Deux barres de 12. On met 4 aussi. En fonction de la section transversale. Barre inclinée. La barre inclinée aussi. On met 4 barres. Bon. Tout ça c'est en 2D. On va voir. Passer en 3D. Voici. Voici en 3D. Ça c'est sur cette barre que nous sommes. On remplit le dévantage. On voit. On part. On va le réciter. Not Ferrari. Ici ça va Kenny. On clique sur Check. Là il faut patienter. Il est en train de faire les différentes itérations. Suivant le cas simple. Puis il va passer aux combinaisons. Calcul étant fait. Là on voit le flux de contraintes. On constate le flux de contraintes. Au-dessus de la unité de l'acidité. Nous avons cette couleur. Et la couleur au violet. C'est la compression. L'épaisseur proportionnelle à l'effort. Nous avons cette zone ici. C'est un peu critique. La zone ici. On peut passer maintenant aux efforts. On voit les efforts. Ici la compression du béton. Là où il y a une forte compression. C'est assez nouveau ici. Là où il y a l'autre appui. La platine. La déformation du béton. C'est là. Les différents coefficients. K, C, D. Et la différence entre la contrainte et la contrainte limite. Nous sommes dans le bon. Maintenant, on va voir les comportements des différentes armatures. En fonction de la limite des cisaillements. Limite des cisaillements du béton. L'effort total. Sur la contrainte du béton. Contrainte transversale du béton. Donc, nous avons là les différentes vérifications. Nous sommes presque à 9,9%. Donc, pour toutes les sections, pratiquement. Nous, nos armatures. Nous commençons par les cadres ainsi que les autres armatures. La limite est respectée. Là, nous atteignons à 9,9%. Donc, c'est l'élément critique. Et là où le cisaillement est max. C'est assez nouveau ici. On peut voir d'autres choses. F, C, F, Total. Dans le même diagramme. Le même sur l'effort total. On le voit ici. C'est l'effort qui reprend chaque barre transversale. Ces efforts-là sont là. Chaque barre transversale reprend une valeur. Ici, nous avons sous cette bielle 191,9. On peut voir même notre diapar et toutes les autres vérifications. On passe aux contraintes. Les contraintes critiques. Là, ce qui est aussi intéressant, on va analyser la déflexion. Et plutôt l'ouverture des fissures. On a une fissure ici de 0,55 mm. Cette fissure max se localise ou à cet endroit ici précisément. Et nous avons la largeur, l'ouverture des fissures sur l'ouverture des fissures limite. Nous sommes dans le banc. La déflexion. Ceci est la différence de déflexion. Et complémentaire maintenant, on peut analyser les dégrés de fissures. C'est-à-dire, là, on vérifie les ratios. Les différents ratios. Les tenseurs de contraintes. 0,4, 0, 0. Différentes contraintes. Contraintes 1, contraintes 2. On voit. La contrainte 1, c'est quoi ? La contrainte 1 agit dans cette direction ici. La contrainte 2, dans l'autre direction. Tous, c'est pour les 6 ailments carrément. On peut passer des contraintes aux déformations. Donc, ça, c'est le tenseur de déformation maintenant qu'on voit. Déformation 1, déformation 2. Déformation 2, c'est là. Et ici, on voit toujours le tenseur de contraintes. Maintenant, la direction, les différentes directions. On voit la direction, les questions, et dans l'autre. C'est comme ça. Quand on a fait l'autre fois, on peut voir les rapports. On voit la direction. 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 – Sous-titrage FR 2021